Ce dessin de l'homme de Vitruve, tiré des croquis de Léonard de Vinci, est devenu un symbole de la Renaissance. Mais pourquoi ? Ce n'est qu'un croquis à l'encre, ou pas ? Voyons ça avec un problème de maths. Pour trouver l'air d'un cercle, je multiplie pi par le rayon au carré. Pour un carré, je multiplie la base par elle-même. Mais comment créer un carré avec la même air qu'un cercle ? Ce problème, appelé « quadrature du cercle », vient de l'Antiquité et a été relancé à la Renaissance. Ce problème est en fait insoluble, à cause de pi. Mais c'est une autre histoire. Dans son croquis, Léonard, influencé par les écrits de l'architecte romain Vitruve, place un homme au centre d'un cercle et d'un carré. Vitruve disait que le nombril est le centre du corps, et que si l'on place un compas sur le nombril, on peut tracer un cercle parfait autour du corps. Il avait aussi noté que la taille d'une personne et la largeur de ses bras sont presque identiques, permettant d'inscrire le corps dans un carré. Léonard a repris ses idées pour résoudre symboliquement la quadrature du cercle en plaçant l'humain au cœur des deux formes. Il était aussi influencé par un courant appelé le néo-platonisme. Ce mouvement redonnait vie à une vieille idée développée au IVe siècle par Platon et Aristote. La grande chaîne des êtres. Ce courant venait d'une idée ancienne. L'univers forme une chaîne, avec Dieu en haut, puis les anges, puis les anges, les astres, les animaux, jusqu'au démon en bas. Au début, on pensait que l'être humain se trouvait exactement au centre de cette chaîne. Avec un corps mortel et une âme immortelle, l'humain partage parfaitement l'univers en deux. Mais à l'époque de Léonard, un philosophe néo-platonicien nommé Jean Pic de la Mirandole proposait une autre idée. Il retirait l'humain de la chaîne et disait que nous pouvions choisir notre place. D'après lui, Dieu voulait créer un être capable de comprendre la beauté et la complexité de l'univers. Il a donc créé l'homme qui l'a placé au centre de tout, avec la liberté de prendre la forme qu'il souhaite. L'humain pouvait descendre la chaîne et se comporter comme une bête. Ou monter et agir comme un dieu. C'était son choix. Et dans le dessin, on voit que l'homme peut occuper l'espace du carré et du cercle. Si l'univers est écrit en langage géométrique, ce croquis dit que l'humain peut vivre dans toutes ses formes. En un seul dessin, Léonard a réuni les maths, la religion, la philosophie, l'architecture et l'art de son époque. Pas étonnant que ce soit devenu une icône. Si tu aimes l'histoire, abonne-toi à cette chaîne. Parce que les leçons d'hier peuvent nous aider à relever les défis d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501